Que retenir de l'action du gouvernement Makosso 2 sur l'amélioration des conditions des vies des Congolais en poste depuis 2021, puis reconduit à l'issue des législatives de 2022 lors de sa dernière sortie médiatique dans une tribune. Le premier ministre Anatole Konili Makosso est revenu sur le bilan de son gouvernement avec nos trois invités. Nous allons justement commenter cette actualité. Patrick Ngoma, secrétaire général de la chaîne, vous avez certainement suivi ces tribunes qu'a lié le premier ministre face à nos confrères, face à la presse. Il est revenu sur le bilan de son gouvernement. Je vous rappelle qu'il a présenté son action devant le Parlement en 2021. Il a été reconduit en 2022. Il dresse bilan à mi-parcours de son gouvernement dans ce programme qui contient douze batailles, qui touche le social, l'économie, la politique, la décentralisation ainsi que la bonne gouvernance. Comment vous appréciez aujourd'hui en tant qu'acteur politique l'action menée par le gouvernement Makosso 2 ? Vous dites Makosso 2, le Makosso 2 n'existe pas. C'est le Parlement du droit. Les fonctions du premier ministre sont incompatibles avec les fonctions du député. M. Colinet Makosso, élu député, a siégé comme député à la session inaugurale de l'Assemblée nationale. La constitution dispose que le mandat du député commence le deuxième mardi suivant la publication des résultats. Ça veut dire, de fait, Colinet Makosso a annulé son décret qu'il nommait premier ministre. Ça, c'est l'action de Fex. et s'est accepté député parce qu'il était assis dans la salle, a intervenu. Le président applique à un seul mécanisme de nomination, c'est le décret. Colinet Makosso, ayant annulé son propre décret par l'action de Fex, devait exister par un autre décret qui n'existe pas. Mais il a été reconduit comme premier ministre. Le président ne nomme que par décret. On est en plein cafouillage et tout le monde du droit est silencieux. Le cabinet du président l'a publié, pour une seconde fois, la première fois, on a eu cette situation avec le Covid. Vous vous souviendrez que le président l'a publié sur la question d'état d'urgence, après une décision qui n'était pas consciemée. Et là, nous sommes exactement dans les mêmes dispositions. Ça veut dire que Colinet Makosso, comme premier ministre, n'existe pas sur le fait du droit. Parce qu'il est en situation de flagrance, il a siégé. Nous le savons tous. Mais je vous rappelle quand même qu'il a été reconduit en tant que premier ministre. Il a été demandé de constituer l'équipe gouvernementale et qui a été automatiquement aussi... Il y a eu une nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. Nous parlons de droit. Rapidement, avant de passer, de faire réagir Christian Mwanga. Je ne vous parle pas de droit parce qu'il fait un point pendant qu'il n'existe pas. C'est une existence de fait qui existe comme ça. Juridiquement, il n'existe pas comme premier ministre. Au moment où nous parlons, le Congo n'a pas un premier ministre. Le Congo n'a pas un gouvernement. Je suis en train de vous parler de droit. J'en avais. Je vais vous dire pourquoi j'ai du mal à examiner son rapport. Mais nous sommes ici pour ne pas parler des conditions dans lesquelles il a été reconduit comme premier ministre. Mais cela vous rappelait un fait juridique. Mais plus pour parler du bilan de son gouvernement rapidement. On va arriver au bilan. C'est pour vous montrer déjà l'impact de cette action sur la vie des Congolais. Lorsqu'on a fauté au départ... Quand on peut commencer à réagir à ça... Lorsqu'on a fauté... Vous allez réagir. Lorsqu'on a fauté au départ, c'est-à-dire qu'on a mal conçu un gouvernement, la conséquence est automatique. On sait que tout va être faux par la suite. Quand il vient faire ce discours, il vient s'exprimer sur ces questions d'évolution. Mais je vous le prends. Avant de prendre le bilan, avant de rentrer le bilan, on va permettre à Christian Bouanga de réagir. Les débats sont thématiques. Les femmes sont venues par le bilan. Mais j'ai l'avantage de l'honnêteté de déclarer ce que je ne suis pas un factotum, donc connaisseur de tous les faits. Je m'intéresse à ce qui m'intéresse. Et donc, je considère que ce que M. Goma vient de dire est une information qui m'est apportée. Alors, prenons l'extraordinaire hypothèse que cela soit effectif, n'est-ce pas ? Je rappellerai à M. Goma que le droit est fait de disposition légale, mais également de pratiques, également de jurisprudence, etc. Et que ce n'est pas à la rue de décréter la nullité d'un décret. Si un décret est nul, pour une quelconque raison, n'est-ce pas ? Un décret est a posteriori frappé de nullité pour un acte postérieur posé par son bénéficiaire. Il y a des mécanismes par lesquels cette nullité est soulevée, n'est-ce pas ? Et ces mécanismes-là sont le monopole de certaines personnes, de certaines institutions. Donc, à partir du moment où ceux qui auraient pu être en droit de relever la nullité, n'est-ce pas, de ce décret, et je dirais même principalement l'opposition en pareille circonstance, qui auraient constaté, n'est-ce pas, une évolution d'un premier ministre dans un non-mantelon juridique. Mais M. Patrick Gommet est très mal placé de relever cela à partir du moment où il est secrétaire général de la chaîne, donc acteur éminent de l'opposition, et qui n'a pas en son temps procédé au recours nécessaire à l'annulation de cela. Donc, constatant, constatant que, permettez-je de terminer... Inopportun de soulever... Voilà, constatant, constatant... Non, mais il est premier, ce décret demeure. Parce que la nullité, n'est-ce pas, n'est pas soulevée sur un plateau de télévision. Elle est soulevée par des institutions et par des personnes ayant droit à agir. Et je crois en pareille circonstance, je peux caricaturer, n'est-ce pas, que l'opposition était bel et bien. Dans le constat de ces circonstances, on a le droit de procéder, n'est-ce pas, à ce recours. Elle ne l'a pas fait. Donc, il n'est une opportunité que cela soit rappelé ici. Par ailleurs, je mettrais à la disposition de M. Patrick Gommet, n'est-ce pas, la notion de possession d'État. Vous comprenez ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une situation, même lorsqu'elle n'est pas juridiquement établie, peut définitivement, en définitive, n'est-ce pas, recouvrer tous les attributs de pouvoir, n'est-ce pas, de ce qu'elle était à l'origine, du fait de la réunion de critères techniques appelés nous-mêmes fama tractatus. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre pour procéder. C'est-à-dire ? Ce n'est pas l'objet. Je parlais de la notion de possession d'État, n'est-ce pas ? Je pense que si par extraordinaire, je me répète encore, M. Patrick Gommet avait raison, la notion de possession d'État permettrait de conférer légitimité et l'égalité à la position de M. Patrick Gommet. Voilà, vous avez réagi. Maintenant, on passe à parole rapidement à Aimé, Armel Maléla, pour rentrer dans le but du sujet. C'est un bilan du gouvernement. Quel impact, justement, sur l'amélioration des conditions de vie de la population ? On rapporte que le Premier ministre a, depuis 2021, à travers un programme de gouvernement, les douze batailles. Comment vous l'appréciez ? Effectivement, le sujet est bien tombé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat sur le décret de nomination et tout. Le débat que je vous ai proposé ce jour, c'est sur le bilan des acquittés peut-être du Premier ministre et tout ça, sur les douze batailles. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a un grand fossé entre le dire et le faire. Il y a un très grand fossé. Parce que, lorsque nous remarquons, vous venez de le dire, s'il y a eu Makoso 1, Makoso 2, ce qui avait dit qu'il devait y avoir quand même un changement, nous, nous sommes l'oreille, l'œil et l'oreille de la population. En tant que société civile ? Bien évidemment. Donc, ce qui devait primer, c'est l'intérêt général de la population. Mais, en fait, aujourd'hui, s'il faudrait regarder ce bureau-là juste dans le système de pouvoir relever un peu du côté financier et tout, je pense que c'est dans les moindres détails qu'aujourd'hui, qu'on essaie un peu de sauver l'image de notre pays qui est le Congo. Dans les moindres détails. Je vous prends un fait palpable, qui est clair, et qui se passe au fur et au sud des autorités et personne n'en parle, et qui touche la population. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ce qui fait souffrir cette population-là, dont Makoso 1, Makoso 2. Mais il y a un ministère de tutelle qui est là et qui ne fait rien. Je prends l'exemple, par exemple, de la délivrance du passeport. Je vous prends cet exemple-là. Et quand je prends cet exemple-là, aujourd'hui, le passeport, qui devait être une nécessité, est devenu un luxe pour le Congolais. Un luxe pour le Congolais. Et aller aujourd'hui à la préfecture, vous vous rendrez compte, ce fameux dicton qui est devenu un slogan, vous dit, il n'y a pas de carton. Et aujourd'hui, quelle est cette autorité qui viendra nous lever, en principe, ce mystère-là ? Pour moi, j'appelle ça un mystère. Donc, la population, aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre comment, dans un État, aujourd'hui, et cela est devenu un slogan. Et pourquoi, alors, nous avons un ministère de tutelle qui est là ? Et cette question n'est jamais résolue, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est jamais résolue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, les petites choses, mais ça ternit l'image de notre pays. Ça ternit l'image. Quel est le bilan qu'on peut dresser, en ce moment-là ? Je vous donne, je vous prends un deuxième fait. Que se passe au vu, au su de tout le monde ? Il y a eu une loi, aujourd'hui, la loi de finances fixe un peu la réglementation au niveau du ministère des Finances. Et le ministère de la Justice est là, pour la réglementation des casiers judiciaires, cet cas de nationalité et tout ça. Vous savez ce qui se passe actuellement ? Et je me dis, mais c'est écœurant. C'est écœurant. Ça se passe au vu, au su, les autorités. Et personne n'en parle. Actuellement, même pour la délivrance de ces documents-là. Très précieux, bien sûr. Par un simple texto. Et envoyé à qui ? Nous avons aujourd'hui des courtiers qui existent. Dans cette maison-là qui est le dernier rempart des citoyens. Des courtiers de la justice. Qui reçoivent par un simple texto. Où on mentionne juste le nom. Dans son discours de politique général, le premier ministre avait justement fustigé... Toutes les pratiques là, mais c'est sur le Torah. Non, mais c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de fustiger au moment où vous constatez ce qui se passe sur le Torah ? On parle quand même du casier judiciaire, d'un sexe code de nationalité. Où la personne qui reçoit juste un texto à son téléphone. Précisant juste le nom, le prénom, la date et de la naissance. Les noms des parents. Sans pourtant présenter aucune pièce, ni un acte de naissance, ni une pièce d'identité. On lui délivre le document. Bon, vous savez où on va là. Mais c'est l'image de notre pays qui est éterni. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, ça devrait attirer l'attention. Mais c'est dans les moindres détails. C'est dans les moindres détails qu'on retrouve aujourd'hui la crédibilité d'un gouvernement. Si cela n'attire pas l'attention des gouvernants en ce moment. Donc nous allons chercher juste la crédibilité du gouvernement lorsqu'on parle des finances. Mais j'ai dit non. Mais c'est dans les moindres détails. Merci. Nous devrons tous faire pour l'intérêt général de la population. Oui. On va prendre le social pour ne pas aller nous disperser. Il y a le social sur le plan économique. La bonne gouvernance, justement, que M. Maldila évoquait tout à l'heure. À travers son programme de gouvernement, le premier parlait justement d'une politique sociale juste et équitable. Mais il y a quand même des actions qui ont été menées. Le plan de résilience sociale pour éviter la cherté de la vie. Patrick Ngoma et quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui a été fait par ce gouvernement. Vous de l'opposition. Non, ça n'a rien d'opposition. Oui. Ce sont les faits. Deux. Tous, nous avons constaté qu'entre l'engagement du gouvernement sur le plan de résilience, trois, quatre, cinq mois après, il n'y a eu pas d'effet. Et le gouvernement l'a constaté. Les ministres l'ont dit. Le ministre du Commerce l'a déclaré qu'il n'y avait pas de fait. Où sont passés les 250 000 ? Mais il faut qu'on fasse le point. Le problème, ce n'est pas dire qu'on a consenté. C'est une loi. On a mis en place la loi. Et c'est là la faiblesse de nos institutions de contrôle. Notamment l'Assemblée, le Sénat, la Cour des comptes. C'est là leur faiblesse. Parce qu'une loi a été adoptée. Les ressources ont été disponibilisées. Mais il faut contrôler. Il n'y a pas de contrôle. L'inflation n'est pas maîtrisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez au marché si vous continuez. Je vous prends un exemple simple. Vous aviez à peu près 9 grammes de lait qui coûtait autour de 1 200. Aujourd'hui, c'est à 2 000 francs. Je parle devant quelqu'un de la société civile. Je n'ai pas besoin de citer. Selon les quartiers. Selon les quartiers. Peut-être selon les quartiers des marchés. Parce qu'ailleurs, c'est vendu à 1 800, peut-être. Bien. Déjà, vous partez de 1 200 à 1 800. Vous voyez déjà. Ça veut dire que le plan n'a pas impacté. Puisqu'on n'arrive pas à maîtriser l'inflation. Donc, c'est un plan qu'il faut évaluer au jour d'aujourd'hui. Donc, sur ce plan-là, je pense que le gouvernement a tapé à côté. Mais lorsque vous avez ce plan de résilience, et on vous dit que l'argent a été détourné, mais très vite, vous faites un lien au niveau de la gouvernance. Vous avez le fait d'un ministre qui a été, tout le monde le sait, attaqué de partout pour détournement, avec des preuves au niveau de ceux qui l'ont mis en ligne. Le premier ministre, la question, a parlé de ça. Mais quelle devait être la mesure d'un gouvernement ? Vous parlez de quelle affaire ? Vous parlez de quelle affaire ? Figure ? Figure ? Voilà, l'affaire figure, c'est l'affaire d'Idiat-Nicolas. Quel a été l'argument du premier ministre ? Que les enquêtes parlementaires, les recours judiciaires sont en train de se faire. Mais le rapport parlementaire est près de bruit. Je n'ai pas besoin de dire les conclusions de ce rapport ici. Il le sait. Mais quelle devait être la position d'un ministre ? C'est suspendre ce ministre, à titre conservatoire, lorsqu'on veut respecter la régulation, lorsqu'on veut respecter les faits qui sont affichés. Mais ce n'est pas fait. Et c'est là qu'on tombe dans le principe qu'a émis tout à l'heure, mon frère. Ah ouais, la conservation... Comment ça vous dit ? La possession de l'État. C'est là le défaut de la possession de l'État. Parce qu'il est resté dans le principe de la possession de l'État. Donc je protège les miens. Mais ce n'est pas ça l'État. L'État, c'est le respect des citoyens. Si on protège un citoyen, qui a fait comme ça ? Qu'est-ce qu'on fera du citoyen qui a pris... Mais au-delà du gouvernement, justement, dans cette affaire, c'était aussi à la justice. Qu'est-ce qui interdit à la justice de se saisir de ce dossier ? Je vous parle de la couverture. Tant que le gouvernement ne lâche pas son ministre, qui a mis en place les magistrats ? Qui pèse sur le système de la magistrature ? Mais nous sommes au courant. On ne peut pas se tromper. C'est pour ça que je dis, pour des mesures conservatoires, elles seraient suspendues de ces fonctions, l'immensité du gouvernement et laissées à la disposition du parquet pour que le parquet fasse en train. Merci Patrick. Parce que le rapport du Parlement, si on vous le présente aujourd'hui, c'est une catastrophe. Merci Patrick Mouma. Christian Bouga, des réactions ? Je pense que... Je rappelle encore que nous sommes venus parler du bilan, n'est-ce pas, d'un gouvernement. Et j'ai en face de moi des interventions de personnes très respectables, j'espère qu'elles ne le prennent pas pour des pics personnels, qui nous renvoient à ce que j'appellerais des épiphénomènes. Des phénomènes marginaux. Vous comprenez ? Parce que s'il faut commenter le bilan d'un gouvernement par le rappel, n'est-ce pas, de faits de société, parfois divers, je dis que nous ratons notre coche. Il y a un gouvernement... L'affaire Figa, c'est un fait divers, selon vous ? Dans la masse, n'est-ce pas, des charges de l'État, dans la diversité et la complexité des questions que l'État laisse pas en charge, je pense que ça, c'est un épiphénomène. Pourquoi ? Cet enfant, dans certains intérêts qui a été mis en place en vue de soutenir les projets portés par des jeunes, ne présentant pas des conditions de garantie financière auprès des institutions financières. Cette affaire a-t-elle mis à mal, n'est-ce pas, l'existant de cette institution ? Non. Moi, je ne l'appellerai pas l'affaire Lydia Micolo, je l'appellerai l'affaire Figa. Parce qu'autour du Figa, n'est-ce pas, il y a plusieurs acteurs, le ministre de tutelle, le comité de direction et la direction générale. Vous comprenez ? Elle n'a été sanctionnée que la direction générale, tout au moins le directeur général, par une suspension. Je laisse à ceux qui ont la maîtrise de ce dossier, n'est-ce pas, à la charge de nous en livrer les conclusions. On ne lira pas le bilan du gouvernement que ce soit sous le prisme de l'affaire Figa. Non, pas la... Permettez... C'est la punité, oui ou non ? Écoutez, dans tout état qui se respecte, dans tout état qui se respecte sur cette terre des hommes, il y a naturellement ce principe de solidarité entre les membres du gouvernement. La punité, oui ou non ? Et lorsque elle est visée, elle est indexée, elle est apostrophée, n'est-ce pas, une ressource humaine, n'est-ce pas, de ce niveau, il est normal que des précautions soient prises. Voilà ce que je dirais, n'est-ce pas ? Je suppose que nous sommes dans les temps, n'est-ce pas, des précautions nécessaires à l'appréciation d'une situation, mettant en situation, premièrement à la tautologie, des personnes occupant certaines autres fonctions. On ne se précipitera pas comme si c'était le citoyen lambda et cela se passe ainsi par toutes demandes. S'il faut apprécier un gouvernement, il faut, à mon sens, regarder du côté des fonctions régaliennes d'un État. Qu'en est-il la défense ? N'est-ce pas ? Qu'en est-il la sécurité ? Qu'en est-il de la diplomatie ? Qu'en est-il de l'économie ? Voilà. C'est sous-sauteur. Oui, en parlant de l'économie et de l'économie. Je n'ai pas une liste exhaustive. J'ai parlé, n'est-ce pas, des fonctions régaliennes. Évidemment que la santé publique en fait partie. Mais lorsque l'on veut donner son appréciation, qu'on ne me parle pas comme je l'ai entendu il y a deux jours de séringes qui manquent au CHU. Non. Le manque de séringes au CHU ne peut pas suffire comme élément d'appréciation des efforts faits par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du plateau technique en République du Congo. Voilà ce que je présenterai comme étant ma position de principe. N'est-ce pas ? Et j'exemple mes co-débatteurs à me suivre sur cette question. Discuter point par point au regard au regard je veux dire au regard que je termine ma phrase. Il me reste 30 secondes. 5 secondes. Je dirais, n'est-ce pas, que l'appréciation de l'action du gouvernement doit se faire à travers, n'est-ce pas, une lecture et une mesure de sa contribution aux fonctions régalaines dans l'État et sur ce terrain que j'attends mes co-débatteurs. Sur la question de la PACI, lorsqu'un gouvernement est incapable de maîtriser l'affiliation, lorsqu'un gouvernement est incapable de protéger la souveraineté de l'État, on peut déjà juger ce gouvernement. Lorsqu'un petit rapport du FMI de la Banque mondiale vient vous imposer une augmentation du prix de carte d'euro, vous êtes un gouvernement sérieux, vous ne le faites pas. Parce que nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous sommes dans une période où le prix de baril est né. Ça veut dire qu'est-ce que le peuple devait bénéficier ? Des avantages sur le soutien à l'inflation, des avantages sur le prix de carburant à la pompe. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On suit le rapport de l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Qu'on sape notre souveraineté économique. Je n'ai pas fini. On sape notre souveraineté économique. Et lorsqu'on a sapé cette souveraineté économique, les conséquences sont graves, c'est des dégâts. Parce que ce petit rapport vous dit quoi ? Investissez dans quel secteur ? On ne va pas nous enseigner. C'est même une honte pour la République. Parce que le Premier ministre dispose de quoi ? Il dispose de l'université de toute la faculté des sciences économiques. Il dispose de tous les experts. Je peux vous donner... Je vous faisais l'éloge d'être... Un très bon connaisseur des chiffres en République du Congo. Permettez que nous puissions séquencer notre débat. Ce que vous avez dit est d'une... On peut parler d'ici. Non, mais c'est une apostrophe importante pour laquelle je dispose de réponses. Vous êtes d'accord ? Il parle de 300 milliards. Que représente 300 milliards ? Il suffit de détruire la décorce du prix de baril de béton. On détruit le 3%, le 3 dollars le prix de baril, on a réglé la question de la subvention. Il suffit de suspendre tous les fonds liés au carburant qu'on donne aux autorités. Vous vous installez par béatitude. Il suffit. Mais nous ne sommes pas en Éden, monsieur. Je vous demande. Vous êtes secrétaire générale. Vous voulez rattraper les 300 milliards ? Il y a un autre mécanisme que faire mal aux peuples. Je suis un peu surpris de votre populisme. assez tordue. Honnêtement, je suis surpris de votre populisme. Vous voyez sur quel point ? Il faut reconnaître que je réagisse. S'il vous plaît, madame, madame. Le prix a augmenté, mais le Congo a quand même contenu. Madame, madame, madame. Il faut raisonner en fonction de la réalité que vous avez devant vous et non par rapport aux autres pays. Je vous prends l'exemple. La France a fait des bonus sur le prix de cardan. La France produit le cardan si vous traitez le cardan. Dans la même période de Congo a fait quoi ? Permettez que je réagisse, s'il vous plaît. Merci, madame. Vous réagissez rapidement avant de passer la parole à Emmer, madame. Vous savez, je dis, monsieur Goma, j'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes et je sais que monsieur Goma compte d'entre l'un des meilleurs experts dans son domaine, dans ce pays. Donc, je tiens compte, n'est-ce pas, de ces propositions. Mais je pense que lorsque nous sommes noyés d'informations, nous risquons de perdre le coût des réactions que nous souhaitons avoir à ces informations. Mais je dis encore que vous avez présenté monsieur Goma comme étant le secrétaire de la chaîne. La chaîne n'est pas n'importe quoi dans ce pays. Il s'agit quand même du parti de monsieur Joseph Kenyomi qui, par ailleurs, bien composant, occupe la position de deuxième secrétaire de notre Assemblée nationale. Donc, monsieur Goma, est en présomption. Mais madame, vous ne pouvez pas attendre. Oui, allez-y. Prenez votre chrono, regardez combien de temps il a parlé, permettez que je réagisse dans le même délai, dans le même intervalle tout au moins. Monsieur Goma est en situation de savoir par quel mécanisme on gère un État, quels sont les pesanteurs qu'il gère sur un État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada